Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui est particulièrement important puisque c'est un sujet qui peut avoir des répercussions sur votre future expatriation aux Émirats Arabes Unis. L'idée dans cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu plus des personnes qui vont créer les sociétés par exemple ou qui vont faire vos démarches de visa résidente pour vous. Pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce que depuis mon installation aux Émirats Arabes Unis puis depuis le début de l'existence de mon agence d'aide à l'expatriation aussi aux Émirats Arabes Unis, on a vu se multiplier ici le nombre de personnes qui prétendent être juristes, qui prétendent être commissaires aux comptes, qui prétendent être avocats ici aux Émirats Arabes Unis pour vous inciter à passer par leur service pour créer votre société aux Émirats. Alors la première chose à savoir ici aux Émirats Arabes Unis, c'est que contrairement par exemple à l'immobilier, il n'y a pas de régulation spécifique en matière de personnes habilitées à créer des sociétés. Donc il n'y a pas d'habilitation, il n'y a pas de réglementation particulière à ce sujet-là et il n'y a pas d'autorisation ou de diplôme minimum pour pouvoir proposer ce type de service. Donc ça veut dire que n'importe qui demain aux Émirats peut vous dire je vais créer votre société pour vous. Alors après, qu'il ait les compétences ou pas, mais n'importe qui peut prétendre à se présenter comme créateur d'autres sociétés. Là, par exemple, dans l'immobilier, les seules personnes qui peuvent être habilitées à se dire agent immobilier doivent obtenir un agrément auprès de l'ARERA pour pouvoir proposer leur service. C'est ce qui vous garantit une certaine forme de sécurité et ce qui vous garantit également une certaine forme de compétence. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que sans nommer personne, j'ai pu voir une multiplication de juristes qui proposaient leur service en création de sociétés aux Émirats. En creusant un petit peu le sujet, la plupart d'entre eux ne sont pas juristes du tout et si vous aviez des problèmes par la suite, vous ne serez ni capables de vous monter le dossier, ni capables de répondre à vos questions légales. Et parfois, cela a pu entraîner des conséquences qui pouvaient être plus ou moins dramatiques. Donc l'idée dans cette vidéo, ce n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit, c'est tout simplement vous donner à vous les clés pour que vous puissiez choisir en toute sérénité, que vous ne confiez pas votre projet d'expatriation à n'importe qui et que votre expatriation se fasse de la manière la plus réussie possible, la plus simple et la plus douce possible. parce que la plupart du temps, vous venez avec vos familles et qu'il est important lorsqu'on vient avec sa famille d'avoir un conseil qui soit approprié. On n'ait également pas de stress supplémentaire au fait de faire que vos enfants s'adaptent à leur nouvelle école, pas de stress supplémentaire par rapport au fait de trouver une nouvelle habitation, d'avoir les meubles qui plaisent à tout le monde et de pouvoir profiter de cette expérience, de cette aventure de manière sereine. Qu'est-ce qu'un juriste ? Un juriste est une personne qui est spécialisée dans le droit en général et qui généralement a une spécialité supplémentaire. Le juriste a pour mission de défendre les intérêts de ses clients ou de la société qui l'emploie et donc il va être apte à faire de la veille juridique, donc le suivi juridique par exemple de votre société. Il va être apte à rédiger, négocier vos contrats, mais également les statuts de votre société. Il va être apte à gérer des dossiers contentieux, à élaborer des études et à vous apporter du conseil sur vos projets. Et c'est ce que je propose notamment lors des rendez-vous sur lesquels certains d'entre vous ont pu échanger avec moi sur le projet d'expatriation. On regarde en détail quel est votre projet à vous, comment vous souhaitez le mettre en place ici aux Émirats et quelles sont les contraintes et les limites et parfois je n'hésite pas à vous dire non. Il y a des personnes parfois qui m'appellent pour des projets ici aux Émirats, mais la société, le projet qu'ils ont sur place n'a pas de vraie substance, juridiquement n'a pas de sens ou de lien avec les Émirats arabis et parfois de manière sécurisée ne pourront pas mener à bien leurs projets ici aux Émirats et s'ils le font, ils s'exposent à des risques qui sont particulièrement importants d'un point de vue légal ou fiscal. Donc l'idée, ce n'est pas de ces rendez-vous-là et c'est pour ça qu'on tient absolument à échanger avec vous de vivoire. C'est parce que tout projet ne peut pas se faire aux Émirats. Quand les projets peuvent se faire aux Émirats, ils sont soumis parfois à certains types de réglementation, à certaines régulations, à certaines demandes d'autorisation pour pouvoir exercer sur place. Et donc, c'est important, qui que vous choisissiez pour faire votre société, c'est important de passer par un prestataire qui connaît le droit. Et aux Émirats, et peut-être si votre projet est un petit peu particulier, est en France et dans le pays dans lequel vous êtes originaire, tout simplement parce qu'il va y avoir aussi des connexions entre les différents pays. Et c'est ce qui nous prouve également, enfin, c'est ce qui est démontré par le fait qu'il existe des conventions fiscales, par exemple, entre les différents pays, pour régler certaines situations qui pourraient être conflictuelles. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous apporter une réponse qui soit détaillée, de vous apporter une réponse qui soit personnalisée et de vous donner le maximum d'enfants pour une expatriation qui soit la meilleure possible et la plus sereine possible. Donc, pour pouvoir se prétendre juriste, il faut avoir un diplôme de droit. Alors, minimum une licence. Si c'est un juriste qui est spécialisé comme moi, on va avoir une maîtrise, donc un master. Donc, c'est une juriste, c'est une profession qui est sanctionnée par un diplôme de droit. Donc, n'importe qui ne peut pas dire « demain, je suis juriste ». N'importe qui peut dire « je suis créateur de société, j'accompagne dans la création d'entreprise », mais personne, en tout cas, tout le monde ne peut pas se prétendre juriste. Donc, il y a deux mondes différents sur lesquels il faut être bien conscient parce que ce ne sont pas les mêmes conséquences. Comment on peut vérifier que quelqu'un est juriste ou n'est pas juriste ? Donc, déjà, la première chose et la partie la plus simple, c'est tout simplement de demander le diplôme, avoir le diplôme. Parce que les diplômes, c'est quelque chose qui est délivré par les universités, qui est, on va dire, un langage universel pour les personnes qui sortent d'études. On a un diplôme qui est reconnu par l'État et qui est reconnu entre les individus. C'est une convention qui existe pour montrer qu'on a suivi un certain niveau d'études et qu'on a réussi ses examens. Donc, première vérification est sans doute la plus simple, demander le diplôme. Si la personne n'est pas à l'aise, par exemple, pour vous donner le diplôme, ça peut arriver, par exemple, parce qu'il y a des informations personnelles sur le sujet, vous pouvez tout simplement également aller vérifier sur LinkedIn. Parce que la plupart des personnes qui se prétendent juristes n'ont pas nécessairement… Enfin, si vous allez sur LinkedIn, vous allez voir leur parcours. Et comme ils n'ont pas suivi d'études juridiques, ils ne vont pas nécessairement mettre une université juridique. Donc, si vous voyez quelqu'un qui se prétend juriste, mais, par exemple, qui aurait suivi des études commerciales dans une école de commerce, dans ce cas-là, son diplôme, c'est un diplôme de commercial, pas un diplôme de juriste. Donc, LinkedIn, ça peut être une bonne source d'information. Après, c'est une source d'information qui peut être manipulée. Donc, il faut également faire l'apprendre avec des pincettes. Troisième possibilité, tout simplement, consulter l'université en question, consulter la liste des anciens élèves. La plupart des universités font publier en ligne la liste de leurs anciens élèves. Alors, moi, c'est le cas avec l'université de laquelle je suis issue. Tout simplement, le Master 2 publie tous les ans la liste des élèves qui ont suivi le cursus et la met complètement en ligne. Donc, c'est totalement public. Ce sont donc trois méthodes pour vérifier que la personne est juriste. Et cette vérification, elle peut se faire pour n'importe quel type de profession qu'ils prétendent être avocats, qu'ils prétendent être commerciales, qu'ils prétendent être, je ne sais pas, webdesigner. Et donc, l'idée, ce n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit, ce n'est pas de pointer du doigt une profession non plus, mais c'est de vous dire, faites attention aux Émirats Arabini parce que, comme dans tout pays dans le monde, alors, les Émirats sont particulièrement sécurisés, mais comme dans tout pays dans le monde, certains types de professions et de compétences rassurent les personnes et donc, on peut être tenté de prétendre avoir certaines compétences pour acquérir plus de clients. Donc, faites très attention. De la même façon, lorsque vous allez chercher un bien immobilier, vérifiez que la personne que vous avez en face de vous et bien un agent immobilier. Donc, l'idée, ce n'est vraiment pas de pointer du doigt qui que ce soit, mais c'est juste de vous dire, faites attention. Aux Émirats Arabini, comme dans d'autres pays dans le monde, on peut modifier légèrement la réalité en sa faveur pour pouvoir atteindre ses fins, en tout cas, toucher son but. Et donc, l'idée, c'est que vous, en tout cas, en tant que personne physique ou personne morale, vous ayez le bénéfice du meilleur service possible et rien, on va dire, rien n'est mieux que de vérifier par soi-même et de croiser ses sources. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura peut-être évité des aventures un petit peu malheureuses ici aux Émirats. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite, soit en consultation, soit sur Dubaï. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada